– Quand on s'occupe de tous les jours d'une personne très âgée à domicile et quand on est amené à rendre visite à l'un de ses amis qui lui vit dans une maison de retraite à deux pas, on a tout le loisir de comparer les deux régimes. D'autant que le jour de ma visite à la maison de retraite, j'ai dû y aller tout seul avec mon petit chien parce que mon vieil hôte, le médecin de 88 ans, a finalement décidé de ne pas aller voir son copain, médecin aussi de 90 ans celui-là, qui une fois sur deux ne le reconnaît pas. J'avoue, j'y suis allé aussi un peu pour voir quelle était l'offre dans cette maison. Une maison pour pensionnaires à 4 000 euros, c'est-à-dire la crème, parce que quand on pense qu'un campagnol, la plupart des vieux gagnent 800 par mois. Mais vous allez voir, les 4 000 euros de prix de pension expliquent la suite parce que la vieillesse, c'est devenu un marché. L'argent, en plus, on le prend directement dans la poche du client quand les vieux ont perdu la tête, mais ont gardé leur compte en banque. Eh bien, il y avait une expérience pilote ce jour-là dans la résidence en question. On avait fait venir un robot, figurez-vous, qui répondait aux vœux et aux questions des vieilles dames en fauteuil roulant. Et il y avait, outre France 3 Régions, avec une caméra légère et un perchman avec son micro, un ancien ministre reconverti dans le lobbying pour les laboratoires pharmaceutiques et une personne qui parlait à tout bout de champ d'humanitude, un peu comme Ségolène Royal parlait de bravitude. Alors, j'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai pas rêvé, parce que cet idiote, nous parlons de la dame, pas de Ségolène, évidemment, distribuait des brochures où figurait le mot « humanitude » avec un petit R, vous savez, dans un rond pour « registered trademark ». Oui, vous avez bien entendu, moi, j'ai bien lu, le mot « humanitude » a donc été déposé comme une marque. Du coup, je ne sais même pas si j'ai le droit de le citer sans payer des droits. Il désigne, d'après le papier que j'ai lu, le respect et la dignité qui doivent présider à l'offre de soins auprès du grand âge. Donc, si on comprend bien, respect et dignité n'existaient pas avant que deux opportunistes ne créent une marque commerciale à la noix autour de ces deux notions. Et on les vend désormais, on vend le « pack dignité » avec son petit « R » là, comme un pack de bière. Enfin, on le vend aux établissements sous la forme d'un programme de formation du personnel, évidemment. Je signale pour ceux que ça intéresse que le mot « connitude », pour l'instant, est libre de droit. Donc, de la même façon, ce jour-là, des commerciaux cherchaient à fourguer un petit robot à une maison de retraite pour vieux riches, avec la complicité d'un ancien ministre. Et que faisait ce petit robot qui portait le prénom délicieux de Zora, et qui était hideux, en plastique, bleu et blanc, avec une tête ronde, des yeux roses et une grille d'égout à la place des oreilles ? Eh bien, il invitait les pensionnaires à danser, et puis il posait des devinettes avec sa petite voix nazillarde. Et comme l'a dit un des pensionnaires qui était assez sarcastique, comme le sont parfois les vieillards lucides, et quand personne autour d'eux, pas même le ministre, n'a gardé toute sa tête, alors là, ils ne savent vraiment plus quoi inventer pour nous faire chier. Et ensuite, ce vieux monsieur, qui s'appelait Gilbert, très amusant, a dégainé l'arme fatale, je veux parler de mon petit chien de 7 kilos, un genre de fox que je portais dans une besace sur le flanc, et dont seule la truffe dépassait. Il m'a dit, faites-le courir là dans le jardin, ce petit gars, il doit en avoir marre d'être dans le sac. Les chiens sont permis ici, mais personne n'en a. Alors, il y avait une porte coulissante à gauche de la baie vitrée, et puis un carré de pelouse derrière, avec deux arbres au fond. J'ai donc discrètement libéré le chien sur la pelouse. Il est allé lever la patte sur l'arbre du fond, il s'est mis à courir en rond, et soudain, en moins d'une minute, tous les vieillards, hommes, femmes, debout, en fauteuil roulant, ont commencé à regarder le chien, et rien d'autre. Donc au bout d'un instant, on avait d'un côté les trois crétins et leurs ministres, avec leur robot, dont tout le monde se foutait complètement, et de l'autre, des vieux entièrement absorbés dans la contemplation d'un petit chien qui renifait la pelouse et qui courait en rond. Et ça a été, vous pouvez me croire, un moment très gênant pour le robot, pour l'humanitude, avec son petit air, là, et pour tous les tartuffes de la gériatrie en général. Si vous êtes, vous aussi, persuadé que chiens, chats en maison de retraite, magiciens, musiciens et chanteurs doivent remplacer les marchands du temple et leurs robots avant qu'ils ne soient trop tard, dites-le moi, merci. Et si vous voulez envoyer ce sujet isolé à vos amis âgés, par exemple, ou consulter d'anciens numéros par thème, cherchez Campagnol TVL sur Internet.